Nos hijab day, hashtag free from jab, hashtag nous sommes leur voix, ces signatures qui sont associées au CLR Pays de Loire pour l'organisation de ce colloque vous donnent une idée très précise de nos intentions. Réaffirmer que la question laïque et celle de l'émancipation de la femme sont deux faces d'un même combat. Un même combat contre un même adversaire, l'obscurantisme et ses alliés, objectifs, consentants ou terrorisés de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Un obscurantisme qui naît de la prétention de certains à vouloir situer la foi au-dessus de la loi, un obscurantisme fruit de l'ignorance et du déni. De l'ignorance et du déni des combats et des victoires de ces causes s'y liaient l'une à l'autre, féminisme et laïcité. De l'ignorance aussi de notre détermination non seulement à vouloir conserver ses acquis, mais aussi à en souhaiter l'extension à toute l'humanité, notre ancrage universaliste nous y oblige. Féminisme et laïcité ont cet adversaire commun, l'obstination de leurs ennemis, et j'emploie à dessein ce terme radical, à vouloir remettre constamment en question les progrès acquis par les causes contre lesquelles elles se mobilisent. Simone de Beauvoir nous avait mis en garde en appelant la vigilance, jamais les droits des femmes ne seraient définitivement acquis et chaque crise nous exposerait un recul. Et la cause laïque, elle aussi, est soumise à l'obstination des dogmatiques pour reconquérir le terrain perdu. Souvenons-nous de cette sentence de l'abbé Guéraud après le vote de la loi 1905 qui disait « Nous avons des siècles pour prendre notre revanche, l'histoire nous apprend qu'elle revient toujours, et l'histoire de ces décennies nous montre bien que tous les acquis des combattants de la laïcité sont chaque fois remis en cause. » La laïcité, la cause des femmes, sont toujours menacées et en ces temps d'incertitude et de doute plus que jamais. Qui peut ignorer qu'aujourd'hui encore, les femmes sont les premières victimes des systèmes politiques qui mettent la foi au-dessus de la loi, les premières victimes des archaïsmes hérités de nos croyances ancestrales et qui ont modelé notre monde occidental. Alors que le féminisme peut se prévaloir dans notre pays d'un combat de 15 siècles, un combat aussi ancien que la pensée, un combat pour s'extraire de la pesanteur des mythes, des doutes et de la mauvaise foi, c'est l'expression employée par deux auteurs d'un remarquable ouvrage sur l'histoire du féminisme en France, Albisture et Armogat. Alors que donc le féminisme peut s'en prévaloir, certains voudraient nous renvoyer des années, des décennies, voire des siècles en arrière. L'adhésion de façades, comme la nomment les psychosociologues, qui permet à certains, tout en prétendant soutenir nos revendications, de ne rien changer et à leur comportement n'est plus de lise. La complaisance et le déni font le jeu des adversaires de toutes les causes émancipatrices. Aujourd'hui, des hommes et des femmes, inspirés par leur croyance, veulent et parviennent trop souvent, revenir sur le droit à l'avortement. Aujourd'hui, ce que je considère comme une aberration de notre droit pénal, le concept de crime passionnel, vient au secours des assassins de femmes. Aujourd'hui, au nom d'autres croyances encore, on nous propose un retour aux origines, celle d'une supposée révélation. L'oppression féminine a une histoire, souvent elle a pris sa source dans une interprétation de textes et de mythes produits par les religions. Dès les premiers siècles de notre ère, avant l'arrivée des Romains, la femme, au sein de la société celte, jouissait de prérogatives qui auraient fait mourir dans Villers-Robaines. Dans la société celte, la femme n'est pas la moitié humiliée de la société, elle n'est jamais mariée sans son consentement. Contrairement à la législation romaine, par son mariage, la femme reste propriétaire de ses biens propres, le divorce y est d'une facilité déconcertante. Bref, avant l'arrivée du christianisme, la femme n'est pas perçue comme un objet de péché, elle a un rôle important dans l'administration de la cité. L'existence de druidesse, à côté des druides, montre qu'elle n'était pas exclue des fonctions religieuses. C'est donc le droit romain et la méfiance chrétienne qui vont faire perdre à la femme gauloise tous ses droits et privilèges. L'État va proclamer son infériorité en tant que sexe par une série de mesures juridiques, le fameux imbécilitas sexus. Pourtant, le christianisme, à ses débuts, porte un message révolutionnaire, en proclamant l'égalité fondamentale de tous les êtres devant Dieu, sans distinction de race, de sexe ou de rang social. D'ailleurs, c'est bien aux femmes que le Christ avait confié le soin de divulguer la nouvelle de sa résurrection, alors que le droit juif de l'époque récusait le témoignage d'une femme comme ceux d'un enfant ou d'un esclave. Le message du Christ était certes émancipateur. L'enseignement des apôtres le sera beaucoup moins. Pierre va prêcher la soumission des femmes à leur mari. Paul parviendra à élaborer une éthique de la soumission rappelant que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Soumission et répression de la chair, ces deux thèmes pauliniens sont à la base de la réflexion des pères de l'Église, lesquels ont fustigé la coquetterie, car s'occuper de son corps, c'est s'ériger en rival de Dieu. On entend encore cela aujourd'hui. Clément d'Alexandrie prétendait, lui, que toute femme devait être accablée de honte à la pensée qu'elle était une femme. Quatrième siècle, avec la conversion de Constantin, les communautés chrétiennes vont donc se structurer et se donner une loi et une organisation. Les premiers conciles dégagent une ébauche de droit canon qui va mettre l'accent sur l'infériorité sociale de la femme. Un mot sur ce bon vieux Charlemagne qui a créé au 8e siècle, en 1789, la première école palatine, et qui avait souhaité, à l'époque de cette création, que l'instruction fût donnée aussi bien aux garçons qu'aux filles, même si, par la suite, vers la fin du 14e siècle, Paris ne devait compter qu'une seule école de filles pour 11 écoles de garçons. Et tout au long des siècles qui ont suivi, avec des malheurs, avec des succès, des femmes se sont battues pour qu'advienne cette égalité. Et j'insiste sur le fait que le féminisme a véritablement une histoire, et que tout au long de ces siècles, des femmes se sont battues, des femmes ont emporté des victoires, des femmes dont le nom aujourd'hui a disparu de l'enseignement de l'histoire. Et qu'il convient peut-être de retrouver ce chemin initié, on va dire, après le christianisme, après ce fameux droit canon, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de rupture dans ce combat. Et bien sûr, notre société occidentale s'est structurée autour des principes, hérités donc de ce fameux droit canon, et les superstructures comme l'école, l'entreprise, les églises ont contribué à maintenir ce que Pierre Bourdieu a appelé la domination masculine, appelant, en conclusion de la thèse qu'il écrit dans les années 90, à son dépérissement. François Héritier ne nous a-t-elle pas rappelé que la division sexuelle à l'œuvre dans nos sociétés est utilisée par la pensée pour la rendre plus intelligible, que le concept de complémentarité des sexes ne servait qu'à une dévalorisation du sexe féminin, et que le genre n'était que l'expression première d'un rapport de pouvoir. Et il faudrait, aujourd'hui, renoncer aux conquêtes de ces quinze siècles. Conquêtes inachevées, certes, conquêtes de ces femmes qui se sont battues, qui pour certaines y ont laissé leur vie. Il le faudrait, parce que des prêcheurs islamistes, promoteurs d'un islam monolithique, sans contradiction interne, haïssant l'Occident, et proclamant leur projet d'un retour à l'âge d'or, où le commandement était réuni entre les mains du prophète, fondateur et législateur, nous l'imposerait. Il faudrait accepter que les femmes soient voilées parce que le corps féminin a, je cite, un pouvoir de charme et de fascination, parce que l'imam Ali, gendre et successeur du prophète, aurait déclaré que les regards jetés sur les atours féminins sont des flèches de Satan, parce que, selon un récit coranique, Mohamed reçut la révélation lors du dévoilement de son épouse Khalidja, qui, par son geste, avait fait fuir l'ange venu le visiter. C'est pourtant bien ce que demandent ces prêcheurs salafistes, qui prônent un retour aux origines à l'époque de la vie du prophète. D'autres croyances, sans doute plus discrètes, mais tout aussi nostalgiques, d'une époque mythique où leur Dieu avait fixé une fois pour toutes et pour l'éternité les règles de vie, n'attendent qu'une chose, pouvoir s'infiltrer dans les brèches ouvertes par les plus radicaux, et ces brèches s'ouvrent trop souvent. Par complaisance, par largeté, par naïveté, par conformisme, par intérêt, parce que la tendance serait à la promotion de la liberté de chacun, à l'exaltation de sa différence, à l'esthétisation de sa propre vie, à la négation de l'intérêt général et des valeurs républicaines. La lâcheté, c'est ce détournement du regard qui caractérise trop souvent notre attitude. Regardons ailleurs pour éviter de voir ce qui pourrait choquer nos convictions, phénomène bien connu, qui permet de se trouver des raisons pour supporter l'insupportable et s'installer dans le confort de la pensée dominante, une pensée dominante qui nous propose une vision partagée du monde, vision qui s'est trop longtemps accommodée des violences faites aux femmes, violences qui aujourd'hui perdurent ou prennent une forme plus insidieuse, mais tout aussi mortifère. Ce détournement du regard est l'allié objectif des dogmatiques, l'adversaire des causes que nous voulons défendre. De tout cela, aujourd'hui, nous allons débattre. Et d'abord, avec vous, Mme Linda Vecuriel, parce que vous allez prendre comme terrain d'observation le monde sportif. Et ce monde sportif, ce spectacle sportif, parce qu'il est source de plaisir, parce qu'il est festif et nous enthousiasme, nous rend parfois aveugles au sens et au symbole exhibé à la face du monde entier de ces femmes entièrement couvertes lors des compétitions sportives, pour ne pas choquer, disent-ils. La fête ne doit pas être gâchée, alors tolérons ce qui n'est pas si grave. Après tout, c'est leur culture. Nous vous écouterons et serons attentifs à vos paroles. Ensuite, nous écouterons Mme Florence Bergeau-Blaclair, qui déconstruira pour nous les mécanismes de la mode pudique. Le caractère pervers des dogmatiques apparaît bien dans cette récupération systématique des mots et des concepts en vogue. Les outils du marketing publicitaire viennent souvent au secours des fausses logiques et des approximations intellectuelles. Et nous consacrerons ensuite un temps au débat sous le regard attentif au chronomètre de notre maître des cérémonies de ce jour, mon ami Babacar.